D'abord, je rends grâce à Allah, j'ai pris sur le prophète Mohamed en ce mois de Ramadan, de nous avoir permis de faire une campagne électorale paisible et aujourd'hui de pouvoir venir ici, voter chez moi, c'est toujours un plaisir de venir à Ziganchor pour accomplir au monde de devoirs civiques et donc pour dire que le Sénégal a encore démontré que c'est une grande démocratie. Aujourd'hui, le peuple est appelé à choisir son dirigeant pour les cinq prochaines années. Cela démontre une fois de plus que nous sommes un grand pays démocratique, un système démocratique solide et je voudrais appeler tous les Sénégalais à aller accomplir leurs devoirs civiques dans le calme, dans la sérénité et pour que ce soir, que le président de la République qui soit élu soit élu incontestablement. Et je voudrais rappeler que pour un peu venir sur des fausses informations que nous avons entendues depuis hier, que le Sénégal c'est une grande démocratie et la constitution du Sénégal n'interdit pas aux binationaux de voter. Il y a des binationaux qui sont gambiens qui viennent voter parce qu'on ferme les frontières la veille des élections. Il y a des binationaux qui sont guinéens qui viennent voter au Sénégal. La constitution interdit aux binationaux d'être candidats à l'élection présidentielle, mais pas de voter. Et je trouve que l'acte qui a été commis hier par des militants du PAPASF est un acte déplorable, intolérable dans un état de droit pour ôter des Sénégalais à ce qu'ils exercent leur droit de vote. Je dis le Sénégalais, quel que soit où il se trouve, a le droit de voter là où il veut. Et c'est ça la démocratie, c'est ça la constitution. Je voudrais vraiment que ça soit une évidence. Sénégalais